Yop tout le monde c'est Gaël nous sommes ici pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire pour gagner des robux sans utiliser de sites sans utiliser de liens sans rien du tout Même avec 0 robux actuellement j'en ai 0 Bon je vous montrerai qu'on peut en avoir bien plus mais juste avant générique Toi qui fais partie des 94% à regarder mes vidéos mais ne pas t'abonner abonne toi je te vois toi aussi je te vois Oh qu'il est mignon ce petit chat mais je te vois quand même abonne toi sinon je te... bah rien en fait mais abonne toi N'oublie pas d'activer la cloche de notification c'est très important il faut pas l'oublier Maintenant qu'on s'est ambiancé je vous demande tout d'abord avant de commencer ce tutoriel de vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu ça ferait super plaisir Et si par la suite ça ne vous plait pas la vidéo vous pourrez toujours l'enlever Donc le site, le jeu plus précisément s'appelle Starving Artist Du coup c'est un jeu qui consiste à dessiner un pixel art et après le revendre en robux Bon déjà comme là je pense que c'est déjà ce jeu et que j'ai déjà fait sur ma chaîne je vais vous approfondir un petit peu pour faire de la moula Voilà je vais faire un petit peu plus de moula Alors premier conseil c'est d'aller dans les serveurs privés et d'aller dans les serveurs où vous voyez des skins Là vous voyez qu'il y a des skins qui ont sûrement dû payer des robux et vous allez dans ces serveurs là Oui ça n'a rien d'aller dans un serveur random où vous ne savez pas qu'il y a déjà des personnes qui ont la possibilité d'acheter des jeux Alors notre serveur avec des mecs qui ont des skins Mais on va aller dans celui-là Voilà il faut faire un boucle pour faire ça sur chaque jeu Ok ça se relance quand même le son de la musique du coup je vous l'enlève complètement depuis sa louchelle Euh là là ça peut venir intéressant Il faut voir Parce que Là des mecs qui achètent Mais c'est pas des grosses sommes non plus Bon on peut tenter on va voir si peut-être quelque chose Bon comme vous voyez j'ai 1250 robux j'ai fait ce jeu oui oui et j'ai claqué 840 dedans Et ouais les gars qui ont gagné des robux après il faut le réinvestir pour acheter des tableaux super stylés Bon je vais mettre mon stand pour vous montrer un petit peu ce que c'est mon stand Pour vous montrer ce que j'ai Ok ça c'est bugué Super Euh là bah d'accord je vais être à côté de tous ces mecs avec des gros trucs ça va pas forcément être cool pour le truc Alors euh on va commencer je vais juste remettre quelques tableaux parce que l'un a qui ont été achetés entre le temps Parce que je reste AFK de le faire des temps Euh pour pouvoir vendre mes tableaux C'est ce que je l'ai mis ça je l'ai mis Bon je vais tout faire hein de toute façon je vais cliquer partout Ok j'ai tout vendu ici Ok bah il me manque des tableaux mais il faudrait que j'en achète Euh je vais mettre ça à 15 robux bon voilà Euh bon j'ai un trou c'est un petit peu relou mais c'est pas grave c'est comme ça Donc comme vous voyez j'ai acheté des robux des tableaux tout simplement ici Je peux pas le faire là parce que j'ai claqué tous mes robux justement pour acheter d'autres tableaux Du coup vous les achetez vous mettez le prix un petit peu plus cher Donc euh soyez intelligent mais vous mettez pas par exemple si vous achetez un tableau à 15 robux Ne le revendez pas à 15 robux Je vous dis ça pourquoi parce que en fait Roblox comme c'est sympa Bah ils vont mettre des taxes comme la TVA quoi Donc vous vendez 15 robux parce que du coup il faut créer un t-shirt Bon je vous explique pas le faire il y en a plein de tutoriels sur internet Mais du coup euh quand vous vendez vous perdez euh je crois que c'est 30% de la vente Donc là c'est à dire que tu le vends à 15 15 robux Bah du coup en fait tu vas juste récupérer 10 robux Du coup t'es fait arnaquer 10 robux dans ta vente Du coup t'as pas fait de bénéf Et oui nous on fait là on va travailler vraiment business Bon voilà après que je voyais que j'achète à 7 Je les vend 15, 35 etc Celui là j'ai acheté 150 je les vend 715 Ah oui excusez moi The Rock quand c'est une personne connue Faut vraiment faire des personnes connues au passage aussi hein Voilà Van Gogh j'ai acheté 29 robux bah il faut le vendre à 100 Ca va se vendre on le sait tous comme c'est un truc super connu ça va se vendre Alors je vais expliquer vite fait comment on fait ce genre de pixel art Donc on va sur Google euh On va prendre une image Qui pourrait être refaisable sans qu'il soit vraiment pixel art bien dégueulasse quoi Euh du coup une image plutôt grosse et assez Facile entre guillemets à refaire Euh on pourrait faire la mouette Et je pense qu'on la faire Du coup voilà pas compliqué Vous prenez la mouette on la télécharge Enregistrer le truc sous Pas le lien parce que c'est pas Voilà Enregistrer l'image merci c'est mieux Voilà vous enregistrez hop Et là je vous donne un site qui s'appelle Comment ça s'appelle Pixlr Pixlr.com Slash fr Slash e Qui est tout simplement l'endroit où je fais mes miniatures Euh Pour mes vidéos Voilà tout simplement Comme on peut voir euh J'ai fait plusieurs autres pixel art Bon là c'était des captures d'écran Que je voulais essayer de refaire mais j'ai galéré Mais vraiment vous voyez que c'est là où je fais toutes mes miniatures Bon voilà pour après un moment intéressant Là c'est l'image de base De The Rock que j'avais pris du coup Et que euh juste après Là on le voit en mode pixel art du coup Parce que le jeu en 32 pixels par 32 pixels Et là les traits verts que vous voyez là c'est juste que Comme ça prend du Pour faire pixel par pixel vous prenez un truc De toute façon je vous montrerai vite fait Tac 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 Bah ça fait C'est ultra long Juste pour faire celui là Ça m'a pris 14h 14h que je fais Pour faire un The Rock Pour faire euh Tout simplement Donc euh Je vous montrerai vite fait J'ai tenté avec ça mais ça marche pas vraiment Du coup on fait Nouveau projet Vous prenez en 1000 x 1000 C'est plus facile à réduire Moutez votre image Hop Là l'image était en grand format Du coup on réduit Euh L'image Mais il faut essayer quand même D'avoir la partie euh La plus zoomée possible Voilà là En vrai on est pas mal Donc une fois que c'est fait Euh Vous venez comme ça Et vous allez dans page Et là vous faites redémissionner la page en échelle Et là vous marquez 32 pixels Voilà Ça va de toute façon se mettre automatiquement Comme c'est un carré Et là hop vous voyez que c'est tout petit Et là vous voyez votre pixel art qui est juste ici Bon j'ai pas choisi la meilleure image Mais c'est exactement comme ça que On fait pour faire le The Rock J'ai fait que le The Rock Comme vous l'avez vu Donc voilà Et après c'est pas compliqué Euh Vous mettez ça dans un double écran Bon je vais le mettre à ma droite Mais vous pouvez pas le voir Je vais essayer de le faire euh Comme ceci Et mettre ça Hop là Maintenant que c'est fait ça Attendez euh 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 Faut que je prenne la pipette Bon voilà je vous montre vite fait comment on fait Donc par exemple vous voulez choisir ce bleu Bon là c'est à peu près Visiblement le même bleu Vous faites ça Après vous cliquez ici Ça vous permettra d'avoir La pipette de couleur Comme vous voyez A chaque endroit le bleu change un petit peu Et là Cette valeur là On fait un copier-coller Et on la reporte ici Contrôle V Et après on fait surfermer Et après on place pixel par pixel Donc je vous fais un calcul 32 x 32 32 x 30 Ça fait 900 On a ou plus 20 On va dire que vous en avez pour 1000 pixels quoi Au total à placer Donc 1000 pixels On prend on dirait 15 secondes 1000 x 15 Voilà Ça fait pas mal de pixels à poser Il y a encore Quand vous êtes fatigué Vous faites des erreurs Après il y aura le problème Qu'à un moment Vous aurez tellement de pixels Que ça se retombe tellement Comme là le bleu se retombe tellement Qu'il faut calculer chaque pixel Et après faire un sorte de quadrillage comme ça Bon voilà quoi Ça devient un accès complexe Et c'est exactement comme ça Que les mecs ils font des gros trucs Après il y a des scripts Qui existent Que je sais qui marchent Mais je sais pas comment les faire Donc tout simplement Je vous montre pas la version Avec les scripts Je sais qu'il y a plein de gens Qui peuvent faire des scripts Du coup ça fait des super trucs comme ça Sans passer 15 heures Comme ce Sony Que j'ai acheté 90 robux Que je vend 715 Ok Les prix sont élevés Mais là Là Ça je l'ai juste mis Ça Ça me rapporte des gemmes Et les gemmes Ça fait de l'attirement Ça attire en fait Donc voilà Bon on va vite fait les trucs Et la technique aussi Parce qu'en fait Quand vous avez gagné les robux Ça va prendre un petit peu de temps Je sais pas Je sais pas Une semaine pour recevoir vos robux Donc voilà Essayez de les réinvestir Pour acheter des tableaux Par exemple si vous voyez un tableau pas très cher Ça dit robux Ça je sais que je peux le vendre 15 robux C'est-à-dire que je ne gagnerai rien Mais voilà 50 robux sur celui-là C'est un petit peu cher Et après vous pouvez négocier Avec les gens Qui n'ont pas beaucoup de De trucs de vente 139 C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop gagné Du coup ils vont Absolument vouloir avoir des robux Du coup tu peux négocier Par exemple là Sans excesses de tentation Est incroyable Il le vend à 35 robux Parce qu'il utilise un script Ou le mec a utilisé un script Tout ça qu'il vend très bas Parce qu'il sait très bien Que les gens vont l'acheter Parce que c'est pas cher Pour ce que c'est Normalement ça se vend à 1000 balles Ça en général Donc voilà C'est vraiment un jeu de business Et le but du jeu C'est de se promener de temps en temps Tu vois Pour voir ce que font les mecs Pour essayer d'acheter des trucs vraiment pas chers Ça c'est pas mal En vrai pour 5 robux Je sais pas si je l'ai revendu Et un conseil Achetez Que si vous savez que vous pouvez le revendre derrière N'achetez pas A la rigueur Ça va C'est un beau pixel art Mais vous le savez très bien Que personne va le racheter derrière On le sait tous T'as très peu de chance De pouvoir le vendre derrière Surtout que T'as pas vraiment de chance Parce que Là très peu de gens Qui veulent l'acheter sur ce putain de jeu C'est que des radins Voilà Il faut le dire Il faut dire les termes Personne veut claquer des robux en général Donc faut être intelligent dans les achats Que vous faites Moi par exemple J'ai fait que 3 pixel art J'en ai fait 2 Qui sont partis Dans l'ancienne vidéo Mais bon C'était pas des pixel art Je les ai vendus à 5 robux Mais là j'ai fait celui-là Je le vends à 715 Pourquoi je le vends aussi cher ? Parce que je sais très bien Que là un mec Parce que Si je cherche bien L'aura un mec Qui va me l'acheter Pourquoi est-ce que The Rock est ultra connu ? Juste pour ça Là je mets d'autres trucs Que j'ai acheté 30 robux 25 robux Je les vends à 50 A 50 robux Ce sera quand même des gros acheteurs Des gens qui achètent Et qui savent très bien Que comme c'est joli Ils peuvent l'acheter Encore ces yeux-là Je suis pas sûr Si ça va être un bon investissement Pour moi Mais en tout cas Le Van Gogh Et le The Rock Et le Léonard de Vinci Je sais que ça va partir Un moment ou un autre Faites un truc connu Sonic ça va partir Un animé par exemple Là ça Là un mec il avait vendu 3 fois 3 fois la même chose Je l'ai acheté les 3 Les 3 étaient à 25 robux J'ai acheté les 3 Pourtant j'en ai pas besoin Ils en ont déjà vendu 2 J'en ai vendu 2 comme ça Je me suis fait 100 robux Au total ça m'a coûté 75 robux Pour acheter les 3 En en vendant 2 J'ai fait 100 robux C'est à dire que c'est fait Un petit calcul rapide Et j'ai fait un bénéfice de 25 robux déjà Juste en achetant des trucs Et après voilà Après c'est à vous de savoir Comment vendre etc Bon Mes plus anciens tableaux C'est celui-là Mon plus ancien tableau Tous les autres Je les ai achetés Il y a moins d'une semaine Ça aussi j'en avais 3 J'en ai vendu pareil J'en ai vendu 2 autres Faut faire un truc Faut savoir vendre Donc voilà J'ai pas vraiment d'exemple De là où je peux acheter des trucs Parce que j'ai claqué ce matin 200 balles du robux Mais comme vous pouvez le voir J'ai claqué 844 robux Plus on va dire 400 balles Pour Bon on va pas le compter Ça c'est un petit bonus Pour en avoir autant Voilà normalement ici Vous pouvez avoir un petit truc Pour acheter plus de places de tableaux Mais ça vous êtes pas obligés de le faire C'est juste que moi Comme j'avais beaucoup de tableaux Je voulais le faire Mais si on fait un petit calcul Si on fait une division 1250 Moins 840 On fait Approximativement Ça fait Ça fait 400 Ça fait 400 euros Ça fait 400 robux de bénéfice C'est à dire Vous avez claqué 800 robux Pour récupérer 1200 derrière Donc Vous avez fait un bénéfice De 400 robux Donc c'est comme ça Que vous pouvez faire de la thune Et de toute façon Je pense que vous en voyez Sur internet Le truc C'est des trucs Incroyables Des pixart Incroyables Et qui se vendent Ultra cher En plus là Les cadres Là peut-être par exemple Je vais acheter celui-là Ok il est stylé Mais acheter aussi des cadres autour Acheter des cadres Parce qu'en fait Les effets des cadres Ils ne vont pas être là Indéfinément Ils vont être changés Bon toi En vrai En vrai c'est stylé Je ne l'achèterai pas Mais stylé Mais je ne l'achète pas Parce que je ne suis pas sûr Que ça va se vendre Voilà Si vous voulez faire des robux Il faut penser Investisseur En fait les gars Ok il y a plein de pixart Qui sont super jolies Ça par exemple Ça c'est joli Ça c'est joli Mais après il faut acheter Que si vous savez Vous pouvez revendre Là le mec il check Voilà la pleine de gens Qui check Et même s'il ne check pas Ils vont peut-être Lâcher des gems Des gems Comme vous voyez là Statue AFK Hop des gems Là il est arrêté Du coup il a moyen Qu'il achète un de mes tableaux Bon visiblement pas Mais voilà Vous faites ça Là il me voit Un conseil Parler anglais Ça peut faire Et mettez toujours des prises Et après ils peuvent Des fois ils peuvent Négocier Aussi les prix Là pour l'instant Lui il n'a pas de grade Du coup il ne va pas l'acheter Peut-être il va acheter Mon dernier là Non ça ne l'intéresse pas Voilà Lui aussi il doit faire du business Et il faut penser business Donc voilà J'espère que cette tutoriel Vous aura plu Que ça vous aidera A comment gagner des robux Sans aller sur Plein de robux D'autres sites comme ça Plein de robux marche Mais bon De toute façon je mets le truc en i A droite Pour notre façon Plus simple De gagner des robux Mais si vous avez du temps Et vous voulez vraiment Gagner des robux Comme ça Voilà Allez sur ce jeu Allez sur ce jeu Si ça vous intéresse N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Mettre un commentaire Pour me le dire Et sur ce je vous souhaite Une bonne journée Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada